Clap de fin pour la 9e édition de l'Africa CEO Forum au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Le rendez-vous économique du secteur privé africain s'est concentré sur les stratégies à mettre en place pour favoriser l'émergence de nouveaux champions africains. Comment y arriver ? Les participants ont proposé quelques solutions. Nous, ce que nous poursuivons dans notre pays, c'est d'abord l'autosuffisance alimentaire. Comment promouvoir le retour de la jeunesse à la terre ? Comment promouvoir les activités du secteur primaire, notamment l'agriculture, l'élevage, la pêche auprès des jeunes ? Voilà ce qui nous interpelle. Pour qui c'est que la Guinée est un pays dont les 55% de la population vivent en dessous du seuil de la pauvreté, qui est de 1 dollar par jour, et que nous avons aujourd'hui, pour un petit pays de 245 000 km², nous avons 13 millions d'hectares de terres arables, donc il y a un véritable paradoxe. Un paradoxe qui peut s'élever une fois que nous aurons poussé la jeunesse à aller vers l'essentiel, c'est-à-dire vers la terre, tout en tirant profit de nos potentialités agro-pastorales. Il est important, à mon avis, que l'État puisse répertorier les secteurs, les différents secteurs clés et piliers du digital, qui est maintenant à l'heure du jour, l'agriculture, dans chaque compartiment, identifier les pépites des champions, des jeunes, et commencer à les encadrer sur l'incubation nationale. Créer une sorte d'incubateur national de champions, parce qu'il y a des incubateurs pour les start-up, donc les champions, c'est les start-up à la base aussi, donc commencer dès maintenant à planter des graines de champions pour que la Côte d'Ivoire soit outillée pour avoir tous ces champions de demain, parce que sans ça, on ne peut pas avancer. Et pour reprendre vos questions, ça va consolider la souveraineté économique, parce qu'on ne peut pas laisser, c'est vrai qu'on a besoin d'investisseurs étrangers, mais en même temps, il faut promouvoir l'émergence de champions nationaux pour consolider la base nationale d'entrepreneurs. Alors que la prolifération des crises à l'échelle mondiale s'accélère, la priorité du continent africain doit encore davantage se tourner vers la construction d'économies souveraines, résilientes et prospères. Le Forum a accueilli plus de 2000 chefs d'entreprise, investisseurs et décideurs politiques venus d'Afrique et du monde entier, représentant 70 pays, dont 48 africains.